Voilà, bonsoir chers camarades pays d'Afrique, soyez salués en vos rangs de qualité, je vous demande de propager cette vidéo, de la partager, je rappelle que je suis sur la page le 10, le capitaine le 10, rejoignez-moi sur capitaine le 10, rejoignez-moi très rapidement sur capitaine le 10 et partagez au maximum la vidéo chers camarades. Alors donc camarades, aujourd'hui il y a trop de choses, il y a trop de choses, et bien Katinon a dégagé la position du parti vis-à-vis des arrestations sommaires, des arrestations tous azimuts de Draman Ouatra concernant nos militants. Et à côté de ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui ça ne va pas, ça ne va pas à la Maca, à la Maca c'est un soulèvement sans précédent, les détenus de la Maca se sont soulevés parce qu'il n'y a pas d'eau, l'eau est coupée. L'eau est coupée, les gens sont là mais l'eau est coupée, ils ne peuvent pas boire l'eau, ils ne peuvent pas se laver, ça fait maintenant près d'une semaine, ils ne peuvent pas boire l'eau, ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas préparer, ils ne peuvent rien faire. Donc les prisonniers ont été oubliés de se lever contre Draman. Donc tout ça c'est rien d'abord. Quand on parle, les gens ne comprennent pas, tout ça c'est rien d'abord. Camerade, partagez au maximum la vidéo, pompez la vidéo partout à travers le monde, Europe, Europe, ça c'est rien d'abord. Ça c'est rien d'abord. Voilà. Partagez au maximum la vidéo chez Camerade. Donc, à bientôt on s'en salue. Maintenant, le 30e avril, le 30e mars, Naomi se salue. Mais le 30e mars, le 30e mars, c'est la fête de la résistance, de la rénaissance autant que moi, la fête de la rénaissance du PPSI. D'abord lui-même sera à Figayo ce jour. Donc, je demande à tout le monde, le 30e mars là, de mettre ça, journée, journée consacrée à la fête de la résistance. Il faut mettre ça dans ton agenda. Je veux nous consacrer à la fête de la résistance. Parce qu'il faut qu'on mobilise au moins un million de personnes à Yopougon. Si on n'a rien fait, il faut qu'on soit au moins un million quand même. Si on n'a rien fait, si on n'a rien fait, au moins un million de personnes à Yopougon. Maintenant, quand on a fini Yopougon, on va aller au palais, au palais de la culture de Trècheville. Là-bas, ça sera la jeunesse. Donc, les jeunes là, venez écouter le projet de Gbabo. Venez écouter ce que Gbabo a à vous dire. Draman vous laisse dans les suicides. Draman vous laisse dans la galère extrême. Draman vous laisse dans la misère. Dans la misère la plus, on va dire, difficile au monde. La plus pénible au monde. Au point où les gens se font poignarder en Tunisie. Pour les dépouiller de tout ce qu'ils sont. C'est ici le lieu pour moi de saluer encore Doumouya. Qui a mis en place un pont aérien. Pour transporter les Guiniens de la Tunisie. Et les envoyer sains et saufs à la maison. Ça, j'ai dit bravo à Doumouya. À côté de ça, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Abla Diop, a fait un discours, un discours chirurgical. Aujourd'hui, au niveau des Nations Unies. Au niveau de la Chambre des droits de l'Homme des Nations Unies. Au truc ici, en Suisse. Frère, on va mettre le discours un peu. Et puis, on va écouter. Macron, comment on appelle ça ? Macron est au Congo. Il a parlé avec Ali Bongo, etc. Mais, le wasi, il est dans les feuillages. Il est parti. Il est allé voir la forêt. Il est allé défendre la forêt, etc. Le wasi, André, André Tazan. Mais, Thierry Tazan. Si le monde est dans un Jérôme, tu vas prendre balle perdu en Broussaba. Donc, camarades, on va commencer par le début du commencement. On va aller très tranquillement, mollo, 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 mollo. Ceux qui n'ont pas de passe Internet, ceux qui n'ont pas de passe Internet, à récharger vos passes. Et asseyez-vous. Mettez au moins 1000 francs dedans. Et puis, asseyez-vous. On va aller mollo, 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 mollo. Doucement, doucement. Allez, partagez. On va écouter ce piché. C'est bon. Je vais vous parler d'une situation très grave, très sérieuse qui accourt à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Lamaka. Il se trouve que depuis deux semaines, il y a eu une pénurie d'eau à Lamaka. En temps normal, même, quand il y a de l'eau, ce n'est pas évident même que ce soit suffisant pour tout le monde. Mais là, quand il y a pénurie, c'est quelque chose d'extrêmement grave sur deux plans. Le premier point, il est sanitaire. Les conditions d'hygiène là-bas ne sont déjà pas idéales. Donc, quand il n'y a plus d'eau, vous imaginez, quand les cellules sont surchargées, et que dans une cellule, il y a des toilettes pour plus de 50 personnes, un seul dossier, une seule douche que tout le monde doit utiliser alors qu'il n'y a pas d'eau, vous imaginez les conséquences ? On ne peut pas empêcher les gens d'aller aux toilettes. Comment on fait avec les toilettes quand il n'y a pas d'eau ? Comment on fait pour se laver quand il n'y a pas d'eau ? Attends. Avant de commenter ça un peu, avant de commenter un peu, avant de commenter un peu. Donc, camarade, vous avez écouté, elle était dans le bâtiment des femmes. Maintenant, on dit le bâtiment C, le bâtiment C a été bouclé. La chaleur ! La chaleur veut la tuer là-bas. Mais ici, elle était dans le bâtiment des femmes. Dans une cellule, il y a au moins 50 personnes là-bas. Oui. C'est ce qu'elle vous dit là ? Mes yeux ont vu. Les gens, les gens sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont tous nus, ils sont tous nus, et puis ils sont comme ça. Les jeunes là, ils sont comme ça, ils sont tous nus, et puis ils sont comme ça. Ils sont courbés, comprenez ? Donc, chez les femmes, il y a au moins 50 personnes pour une cellule qui doit prendre maximum dix personnes. Une cellule qui doit prendre maximum dix personnes, il y a à peu près de 50 personnes. Une douche, un WC. Déjà, il y a certaines femmes même qui ne peuvent pas se laver. S'il y a l'eau, elles vont se laver une fois par jour. Elles vont se laver une fois par jour. Maintenant, dans une fois par jour, ça c'est quand il y a l'eau. Maintenant, l'eau est coupée. Bon ! Comment elles font maintenant pour se laver ? Problème. Camarande, je suis sur la page capitaine le 10, réjoignez-moi très rapidement et partagez la vidéo. Partagez la vidéo, chers camarades, partagez la vidéo, vous ne partagez pas. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, vous savez que toutes mes pages ont été frappées. Je vous l'ai dit, Bagoufix a été frappé. Bagoufix a été frappé. La fuite d'abord a été frappée. Donc, le capitaine là, il faut qu'on fasse monter capitaine avant les élections. Il faut que le capitaine atteigne 100 000 abonnés avant octobre. Octobre métro, avant le mois, avant fin mars, il faut que le capitaine monte. Si on ne pataille pas là, ça va laisser comme ça. Et si moi, je suis découragé, moi, je ne peux pas faire direct. Ah, ça, il vous le dit. Je ne vais pas me m'asseoir devant 30 personnes. C'est quand même Bagoufix a été frappé. C'est quand même Bagoufix a été frappé. Je ne vais pas m'asseoir devant 100 personnes, 200 personnes pour parler. C'est quand même Bagoufix a été frappé. Donc, partagez ça là, on va quitter ici. Là-bas, on va s'en saluer. Alors donc, alors donc, ces gars leur couper leur couper sur les 50 femmes leur couper sur les 50 femmes dans leur cellule. Mais là, et les femmes qui sont en période de mensouille, elles vont comment? Elles vont comment? Imaginez. Donc, ce n'est pas bon. Donc, ils remagent. ils remagent. Donc, c'est pourquoi les prisonniers se sont soulevés aujourd'hui. Et les gardes pénitentiaires sont en nombre inférieurs. Normalement, si on doit avoir 5 000 ou bien 100 gardes pénitentiaires pour 10 000 personnes, il y a au moins 20 000 personnes ou bien 5 000 personnes pour 100 gardes pénitentiaires. Donc, les prisonniers peuvent frapper les gardes pénitentiaires là. Ils peuvent créer une meute pour sortir. Vous comprenez? Ils peuvent créer une meute pour sortir. Et il y a des gens là-bas, il y a des femmes là-bas qui ont des bébés. Il y a des femmes qui ont des bébés en prison là-bas. Vous comprenez? Elle veut comment pour laver son bébé? Elle veut comment pour se laver? S'il n'y a pas l'eau, c'est grave. C'est grave. Donc, je remagne. Donc, on écoute un peu. On partagez, on partagez. On écoute un peu. Il y a déjà la gale là-bas. Donc, vraiment, c'est une situation intenable. Et déjà, hier, les prisonniers se sont soulevés. Aujourd'hui encore, ils se sont soulevés. Nous voulons donc attirer l'attention des autorités de ce pays sur cette situation dans elles-mêmes leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt des prisonniers qui ont besoin d'être soulagés. Parce qu'aujourd'hui, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, la matasse est une capacité de 1500 places, mais il y a plus de 10 000 prisonniers. C'est un effectif pléthorique. Et donc, quand il n'y a pas d'eau, c'est un véritable ... prisonnier. Dix plusieurs fois, la matasse est une capacité de 1500 places, mais il y a plus de 10 000 prisonniers. Bon, 1500 places pour 10 000. Tant, mais il faut voir. 1500 places pour 10 000 prisonniers. Mais, Draman, il ne se soucie pas de ça. Il ne se soucie pas de ça. Il va prendre encore enfin des gens pour venir me mettre dessus. Il va prendre enfin des gens. Il prend enfin des gens. Il prend enfin des gens. Il vient me mettre dessus. 1500 places pour 10 000 personnes. Dans ma voiture, c'est 4 places, 5 places. Bon, il y a 50 personnes qui veulent rentrer ici. Mais, comment ils vont faire ? Mais, il y en a qui vont s'asseoir ici. Deux vont rester dans le coffre. Il y en a même qui vont rentrer dans le pneu. Mais, si nous continuons, il y en a qui vont monter sur la... Il y en a qui vont monter sur la voiture. Mais, c'est ça qui est là-bas. Il y en a qui dans le bâton. Il y en a qui dans le lit. Il y en a qui d'hommes. Arrêtez. Il y en a qui dans le face en face. Vous voyez comment les choses se passent ? Voilà le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, les prisonniers sont soulevés hier. Aujourd'hui, ils sont soulevés. Donc, nous, en tout cas, ce qu'on demande, c'est qu'il y en a qui continue le soulèvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Mais, si Drame, il ne faut pas attention, ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer. Et si ça dégénère ? Gros magne. Si ça dégénère, il y en a moins. C'est ça qui est la vérité. Les camarades ont déjà partagé. Partagé la vidéo pour partager la vidéo au maximum. Donc, voilà un peu pour la Côte d'Ivoire. Camerade Pédafrique. Voilà. Donc, pour la fête de la Renaissance, les camarades ont été nommés. Les camarades qui vont se charger de l'organisation de la fête de l'indépendance, les camarades ont été nommés. Voilà. Voici la liste des camarades nommés, etc. Voilà. Donc, Camerade Pédafrique, on va s'envoler très rapidement pour Niger où l'affaire est catastrophique, où tout est gâté. Il y a certaines personnes, certains camarades qui sont là, qui veulent, évidemment, qu'on parle de Bleu Goudé, mais on ne parlera pas de Bleu Goudé. Et on ne parlera plus de Bleu Goudé ici, chez moi. Sauf qu'à des forces majeures, je ne parlerai plus de ce gars-là. Ce n'est pas la peine de gaspiller ma salive. Il y a trop de problèmes sérieux que de parler de Bleu Goudé. Oh non, ça, c'est fini ça. Pas plus de lui, parce qu'on a fini avec lui. Oh, les gens ne savaient pas là, nous on savait, puis on a dit. Maintenant, les gens, on suit maintenant, tout est fini. On n'a plus besoin de parler avec lui. Donc, camarades, les terroristes au Niger ont publié des images de cinq militaires nigériens qu'ils ont arrêtés. Ils ont combattu et puis ils les ont fait prisonniers aujourd'hui. Aujourd'hui. Malgré la présence de Barkan, malgré la présence de Takuba, malgré la présence de tous ceux-là, ils les ont arrêtés, ils ont pris leurs véhicules, ils ont pris leurs armes et ils les ont fait prisonniers. Camarades d'Afrique. Je vais vous montrer les images et vous allez voir. Voici les cinq personnes, voici les terroristes avec eux. Et voici ici. Voilà, là où on les finit. Les armes sont pointées sur eux. C'est là qu'on fait leur source. Voyez. Voyez les armes. Donc, je vais ici essayer de voir si je peux attraper très rapidement le doyen. je vais vous mettre ici. Voilà, les voici. Les corps sont là, mais je ne vais pas vous montrer les corps déchiquetés. je vais vous mettre au président Abdraman qui va vous parler un peu. Bonjour, monsieur le président courrier. Président Abdraman à Paris, association d'assistantes nigériens, originaire du Niger. Donc, aujourd'hui, je reçois sur les réseaux sociaux les photos que nous ont envoyées sur les réseaux sociaux. Mais le courrier que j'ai regardé sur les photos, sur les affaires disant des terroristes qui sont en train d'assassiner le soldat nigérien en 100 francs. Donc, ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur l'investigation, on n'est pas des policiers, on n'est que des présidents des associations pour le droit à vivre et les droits à vivre de tout un chacun bénéfice de l'Afrique nigérien qui les ont arrachés leur vie pour rien et tout à cause de l'iranium du Niger. Donc, on ne peut pas comprendre ça pourquoi Basou ne rentre pas à faire des investigations ou bien il a peur de Macron ou bien il a peur qu'on l'envoie en prison à Basou donc, voilà. Donc, je vois le discours de Macron en disant que le président africain camarades pas tard la vidéo pas tard la vidéo s'il vous plaît pas tard la vidéo en fait qu'est-ce que le président Abdurham est en train de nous dire le président Abdurham nous dit les français les terroristes ont les mêmes gants que les français l'armée française ils portent les mêmes montres que l'armée française on va on va on va faire les investigations ensemble camarades je décroche le téléphone voilà regardez les gants des terroristes regardez où est les gants on s'en va regardez ça c'est un français regardez ses gants vous voyez les gants regardez la montre vous voyez la montre on peut le voir regardez les gants des yeux encore c'est identique c'est identique on va on va voir encore attend on peut pas les montrer n'importe quoi ici regardez ici vous voyez là c'est plus visible vous voyez là vous voyez le gant ici regardez la montre vous voyez la montre noire là vous voyez la montre regardez vous allez voir la même montre voici la même montre ici voici la même montre ici pareil en fait c'est pas des montres au hasard voici la même montre ici encore c'est des montres avec GPS etc vous voyez la montre vous voyez les gants donc en fait ce qui prouve cela prouve que en réalité c'est le même gars voici le président Abdelhaman voilà c'est lui c'est nigérien voilà on sera ensemble le samedi là vous allez voir vous allez le voir voilà donc vous dire quoi vous dire que en réalité c'est les français qui arment comment qu'ils donnent les équipements ils enlèvent et puis ils donnent les gains qui portent encore au terrorisme donc les terroristes ont attrapé les terroristes ont attrapé les 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 l'armée nigérienne et ils ont ils m'envoyent quelque chose bonjour monsieur le président connaît ça va c'est le président en train de parler donc j'ai envoyé le burdick là par rapport les soldats les coups d'état que Mohamed soufou a préparé et par rapport les gens qu'ils ont les officiers et par rapport à la situation comment ça a été déroulé c'est écrit les coups d'état là que Mohamed soufou avait monté avec l'argent donc ça aussi il faut qu'on se focalise sur ça donc ça c'est le plan de temps ça c'est le plan d'attaque en fait Yusufu Mohamed Yusufu a Mohamed Yusufu a fait arrêter tous les généraux tous les généraux toutes les personnes il a fait une puissance président dans l'armée au sein de l'armée nigérienne tous les généraux qui pouvaient qui pouvaient embêter Bazoum qui pouvaient prendre le pouvoir comme aujourd'hui Asmi Goetha a pris le pouvoir comme aujourd'hui Ibrahim Tarrou a pris le pouvoir tous les généraux charismatiques qui pouvaient prendre le pouvoir il a créé un faux coup d'état et donc quand il a créé le faux coup d'état hop il a fait passer ça à la radio un peu dans la presse internationale etc et là il a lui-même ciblé ceux qui ceux dont il n'aime pas la tête et ceux dont il peut qualifier de personnalité on va dire charismatique il les a tous arrêtés et là il vient de les condamner à 20 ans de prison parce que là ça chauffe dans les casernes donc il vient de les condamner à 20 ans de prison pour dire à ceux qui veulent faire mouvement qu'eux aussi ils risquent d'être arrêtés voilà le message qu'aujourd'hui Bazoum vient de faire passer aux militaires mais aujourd'hui les militaires nigériens c'est des jeunes c'est que des enfants c'est des enfants que Bazoum envoie à la batoie et ils n'ont pas ils n'ont pas d'armes ils n'ont pas de renseignement parce que leur renseignement est confié aux français les français qui renseignent qui les renseignent c'est les mêmes français qui renseignent les terroristes or les français ont plus à gagner que les terroristes gagnent du terrain que les terroristes dégagent c'est ça la France ils jouent à un double jeu ils sont avec les terroristes ils sont avec Bazoum et souvent ils donnent la position de Bazoum aux terroristes ils viennent frapper souvent aussi ils donnent la position des terroristes à Bazoum et Bazoum va frapper souvent eux-mêmes ils accompagnent Bazoum pour aller frapper des terroristes alors qu'ils sont amis aux terroristes voilà comment on l'a fait si on peut faire là-bas donc un militaire qui se fait accompagner par l'armée française qui va les aider à attaquer les terroristes et à les mettre en déroute ne peut jamais se dire que l'armée française n'est pas avec eux parce qu'ils ne savent pas en réalité beaucoup ne savent pas mais la vérité est que c'est la France qui les soutient c'est la France qui leur donne les armes c'est la France qui est leur on va dire qui est leur sponsor vous comprenez je dirais la France c'est leur subjetif vous comprenez donc l'armée nigérienne nous nous demandons de prendre ces responsabilités depuis 2020 je vous dis prenez vos responsabilités où vous allez où vous allez toujours mourir où toujours vous allez rester comme ça vous allez perdre vos vies comme ça parce que Bazoum Maman Yusufu sont tous deux ensemble Bazoum n'est qu'une marionnette en réalité c'est Maman Yusufu qui gère le pays Maman Yusufu il a été nommé aux Nations Unies à l'Union Africaine regardez qu'ils ont nommé pour le Sahel l'Union Africaine ils ont nommé Maman Yusufu ils ont nommé Tiyan Tiam et ils ont nommé je crois un autre Camerounais et des personnes en fait c'est les pions de la France et de l'Europe qu'ils ont nommé là-bas pour gérer parce qu'eux là ils sont déjà au courant du business ouais donc l'armée nigérienne doit prendre ses responsabilités où toujours elle subira ce genre d'humiliation on prend des soldats des terroristes qui combattent ils arrêtent les soldats et ils viennent les exécuter et ils publient ça et ils publient ça les vos frères d'âme yeah on vous a dit les nigériens les soldats ont guéri les brefs soldats nigériens sont allés au combat ils ont ils ont fait du corps en corps avec les terror ils les ont potés et ils ont arrêté certains terroristes ils les ont fait prisonniers et parmi eux il y avait des blancs et ces blancs-là ont été sauvés par d'autres groupes terroristes plus armés avec des avec des avec des aéronauts qu'ils ont l'air bombarder le convoi des militaires nigériens faisant par moins de soins dix morts 26 portées disparues et aujourd'hui le même tout est clair pour dire que c'est les forces françaises les forces européennes qui donnent vos positions au terrorisme vous voyez vous savez clairement et vous n'agissez pas mais tant que vous n'agiriez pas vous allez toujours subir ce genre d'humiliation nous on ne peut que vous alertez nous on ne peut que vous dites nous on ne peut que vous parler le reste là nous n'avons pas fait ça donc soit vous prenez vos responsabilités ou voilà soit vous prenez vos responsabilités ou vous serez toujours humiliés voilà la vérité il faut dégager basum il faut dégager basum c'est une vérité absolue c'est soit ça ou vous allez tout y rester dans ce genre d'humiliation vos frais d'armes on les prend on les envoie et puis paf 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 on les exécute vous avez fait comment le Mali a chassé ces pouffins de bananes le Mali les a chassés et vous les avez accueillis ce jour on vous a dit que ça va se trouver dans vos mains aujourd'hui yeah basum les a pris parce que il a reçu des garanties avec Macron en disant qu'on ne va pas t'attaquer à ce moment là le Mali est là tu es attaqué attaque de Mondoro attaque de Tessit attaque de ceux-ci attaque de ceux-là toutes les attaques venaient de l'autre côté toutes les attaques venaient du Niger à ce moment il y avait une accalmie relative au Niger mais on vous a dit que quand ils vont finir quand ils vont taper poteau quand ils vont comprendre que le front malien est chaud ils vont se retenir contre vous parce que quand ils vont avoir un poulet pour l'acheter de la viande quand le poulet ne trouve pas de viande le poulet lui-même il est viande on peut le mettre en sauce à l'acheter pour le manger et c'est ça qui vous arrive c'est ça qui vous arrive depuis votre position depuis votre pays on peut on peut organiser les attaques pour aller frapper pour prendre du terrain pour prendre du terrain au Mali prendre du terrain au Burkina Faso mais si on n'arrive pas à prendre du terrain au Mali mais là où on est c'est un terrain donc on élargit notre position parce que ces gens-là n'ont pas de terre ils n'ont pas de terre et ils sont en train de crier enfin c'est une forme de colonisation c'est une forme de colonisation si vous ne comprenez pas si vous parlez ils viennent pour vous attaquer pour pourcoter et saboter et puis ça fait non ils veulent renverser les pouvoirs qui sont là pour prendre les territoires et puis s'asseoir créer un empire créer un empire djihadiste c'est ça qu'ils sont en train de faire c'est pourquoi Libye là jusqu'à présent la Libye politiquement ne peut jamais être stable mais si la Libye est stable ils n'ont plus devoir de ravitaillement donc voir la vérité voir la vérité camarade partagez la vidéo partagez la vidéo partagez la vidéo pompez le coeur je ne vois pas de coeur je ne vois pas de coeur je ne vois pas de like partagez partagez la vidéo maximum Partagez, partagez Partagez au maximum Donc Abonnez-vous au maximum A la page capitaine Abonnez-vous au maximum capitaine Donc camarade Macron Est entourné En Afrique Il dit non lui Il est en train de faire tourner africaine Aujourd'hui Des jeunes congolais On fait Conseil de casserole On fait un conseil de casserole Pour leur dire Les jeunes gabonais Pour dire à Macron Tu n'es pas la bienvenue chez nous ici Tu n'es pas la bienvenue chez nous ici Donc Il faut dégager Et donc Les opposants gabonais dis bon Macron vient Pour investir Macron vient pour investir Ali Bongo qui veut faire un autre mandat Ali Bongo Un côté est mort Un côté vit Il veut faire un autre mandat Mais comment Comment Ali Bongo Est un franc-maçon Ali Bongo est un franc-maçon Alors gars Dans la loge franc-maçonnique C'est le grand maître Ali Bongo C'est le grand maître De l'Afrique centrale Attention Tu sais ce qu'il dit Etc Les dramans Les dramans Ali Bongo C'est le chef Ali Bongo A pris la place de son père Attention Quand ça ne va pas Ali Bongo Se déplace Il vient Il vient voir Foyasimi au Togo Et puis il se calme Dans la loge franc-maçonnique La loi c'est quoi ? La loi qu'on doit respecter Les règles La règle fondamentale C'est que les intérêts De la loge Avant les intérêts De la nation Les intérêts Des francs-maçons Avant les intérêts De la nation Vous avez compris Vous avez compris Les dramans là Ils 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 cherchent à garantir Les intérêts De leur loge Franc-maçonnique D'abord C'est-à-dire Ce qu'on doit donner Au grand maître Ce qu'on doit donner Au maître supérieur Ce qu'on doit donner Pour les Pour les rituels Ce qu'on doit faire Pour protéger Le franc-maçon Comment on appelle ça Le secte Dans notre pays Donc on fait ça C'est pourquoi Vous voyez Dravan Gatra Il est en train De tout faire Pour guetter L'homosexualité En Côte d'Ivoire Toujours Il veut mettre ça Toujours Il veut instaurer ça Dans la loi Là il est en train De parler De modifications De codes De mariages Quand vous ne pouvez pas Faire d'enfants ensemble La femme peut divorcer Tout ça Il guette Il guette l'homosexualité Il veut faire ça Il veut rentrer ça Dans la constitution Parce que Ce grand maître Il lui demande ça Vous avez compris Donc Aujourd'hui Ali Bongo dit Les intérêts Des francs maçons Passent Avant Les intérêts Des Gabonais Alors que Les francs maçons Là C'est la pédophilie Il y a un Comment on appelle ça Un prêtre De l'église catholique Qui a été épinglé Jeune Afrique Pour pédophilie Les enfants Il cherchait les enfants Les drabangeurs Vous voyez là Les drabangeurs Vous voyez là C'est les chers C'est les chers Les petits enfants Les petits garçons Nous on bouche là Nous on dit tout C'est ça qui fait que Souvent les gens se disent Mais Est-ce que c'est vrai Mais les gens Ils ont cherché bébé Bébé de 3 mois Il y a un documentaire Que j'ai vu dessus Bébé de 3 mois Les gens la cherchent Tu ne peux pas comprendre L'être humain Comment Dieu les a créés Ceux qui sont dans Les francs maçons Tu ne peux pas comprendre Comment Dieu les a Tu ne peux pas imaginer Ce qu'ils peuvent faire Quand il y a des drabangeurs Quand il y a des drabangeurs M'a la chair humaine Le gars parce que Le gars parce que Oh J'ai dit n'importe quoi Mais Ce n'est pas n'importe quoi Ce n'est pas n'importe quoi Ceux-là Ils mangent La chair humaine Ils mangent ça Il faut des rituels Pas possibles Regardez 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 le mois passé Le mois passé Accident au Sénégal Accident en Côte d'Ivoire Accident au Bénin En même temps C'est Dieu qui est fâché Quand Dieu est fâché Il fait Traveillement C'est pas accident Il fait Accident 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 C'est les oeufs Sataniques Les draman là Les draman là Quand draman est arrivé En 2010 En 2011 Pardon Je me rappelle Le bus Arrivé sur le pont De Gaulle A dérapé Paf Il est rentré Dans la lagune C'est quand Non Dérap Elle était bonne Arrivée Les draman Là il est entré Vers les monuments Il met sa statue Lui-même Tout ça C'est pour Assoir sa puissance Pour essayer D'endormir L'esprit Des Ivoiriens C'est des démons Des démons Sans précédent Donc Le Ali Bongo là A la tête D'un pays Est un malheur Un malheur Pour ce pays Vous comprenez ça Donc Macron Il est parti là Il n'est pas parti Pour investir Non 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 Macron est parti Pour l'investir Spirituellement Pour l'accompagner Allez sur internet Allez sur internet Allez sur Youtube même Intronisation D'Ali Bongo Vous allez voir C'est clair C'est la conversation D'Ali Bongo Il a pris la page Son père Son père Travaille avec Oufo Boigny Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu Les albinos Qui disparaissent Tous les jours Mais qu'est-ce qui Qui va faire Les prendre Mais tout ça Tout ça Tout ça C'est ça Tu dis Et puis c'est fini Sur les musulmans Sur les chrétiens Tu dis Il n'y a que Dieu Il n'y a Il n'y a qu'un seul Dieu Digne d'être adoré Dieu créateur Du ciel Et de la terre C'est fini Tout cela C'est mort C'est fini Où tu récites Comment on appelle ça Tu récites C'est un sourate Tu récites Où tu récites C'est un verset C'est un verset Et puis tu dors Mon frère Rien Fouille tu seras Rien ne t'arrive Un bâtard Moi je le dis Frère Masson Le grand mec Moi je dis J'ai le défi Depuis là Rien Il faut avoir Il faut avoir Froid en Dieu Ayez confiance En Dieu seul Ayez confiance En Dieu seul Nous on est passé Par des Par des Par des difficultés Par des épreuves De la vie Quand tu passes Par là-bas Sorcier Tu ne te fais plus peur Sorcier Tu ne te fais plus peur Moi j'étais un malade On m'envoyait Ce sorcier Il n'a pas pu me guérir Et puis il est guéri seul Dieu va guérir mon seul Comme ça Donc Ils ne sont rien Les gens se sont réunis Dans mon village Ils disent Je vais voir Ils disent Que je vais voir Je suis là Il y a certains Qui sont morts Moi je suis encore là Créer Dieu seul Souvent Les gens disent Bon quand on est là Ils l'ont Ils l'ont lavé au village Bon quand on est là Je ne suis même pas Rien Rien Dieu Dieu seul Donc Les halibongons Constitue un malade Générationnel Pour le Gabon Alors il faut les dégager Hein Moi je le dis Ce n'est pas facile Hein Le commande Pas facile Camarades Popez les cœurs Popez les cœurs Partagez Popez les cœurs Popez les cœurs Partagez la vidéo Popez les cœurs 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 Le combat n'est pas facile Le combat est difficile Et même pénible Donc Il faut Il faut tenir Il faut tenir Ali Bongo doit partir Mercredi Ils s'avocent au Congo Mais les Congolais Ils ont marché Et ils ont posé Une petite équation Simple Et Ce qui leur a permis De comprendre tout Les occidentaux Les occidentaux disent La Russie Attaque l'Ukraine La Russie Agresse l'Ukraine Les mêmes occidentaux Dient Le Rwanda Agresse Le Congo Les mêmes occidentaux Sanctionnent La Russie Les mêmes occidentaux Apportent leur aide A l'Ukraine Les mêmes occidentaux Envoient des chats En Ukraine Les mêmes ordres Envoient de l'argent En Ukraine Mais Les mêmes occidentaux Non seulement Ne sanctionnent pas Le Rwanda Non seulement Ne sanctionnent pas Le Rwanda Mais Imposent Un embargo Sur les armes Au Congo Ils imposent Un embargo Sur les armes Au Congo Non seulement Ça Mais aussi Mais aussi Ils n'envoyent pas D'armes Au Congo Pour aider le Congo A se protéger Ils ne donnent pas D'argent Au Congo Pour aider le Congo A ceux Près de 40 millions Près de 40 millions De morts Les gens meurent 25 ans De guerre Des centaines De milliers Par jour Souvent Donc Les collègues Ont compris Que Macron Est un hypocrite Un politico Schizophrène Il parle Il fait le contraire Il parle Il fait le contraire Blah 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 Adak a dit Adak a dit Ça bouche là Pré 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 Ça bouche là Blah 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 Adresse Sucre Mais Nous on a plus besoin De mots Nous on a besoin D'actes Qui va sauver L'Afrique Et aujourd'hui La Russie S'inscrit Clairement Dans la vision De sauvegarde De l'Afrique Mais On a qu'aller où On a qu'aller où Comment Partager 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 Nous on va aller où On va aller vers la Russie C'est ça qui est la vérité Et c'est de ça qui s'agit Vous comprenez Donc On va continuer Chers camarades Draman Il n'a pas dit Faire statue Karefu Karefu Ado Faut mourir Tiens voir Si Karefu L'arresté Nous on va Nous on va Se rappeler D'un démon Faut mourir Tiens voir Maud 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 Alors Jougou Batra Batra De Oh Le Kodjougou Donc Camarades Ah non Abla Jop C'est un 10 Abla Jop C'est un 10 Camarades Écoutez Abla Jop Un peu On va aller jusqu'à Huitième Minute On va vous d'un Jop Les géopolitiques Et même souvent A des fins de déstabilisation Continuera d'oeuvrer Inlassablement Pour leur protection Et leur promotion Conformement A nos valeurs Ancestrales Notamment Celles contenues Dans la charte De Kouroukan Fouga Qui a été adoptée En 1236 Sous l'Empire du Mali Dont je vous tiens Copie ici Il a bien été remise Au haut commissaire Aux droits de l'homme Et je souhaite Que la mission malienne Puisse mettre à disposition Ce document important En guise de contribution Du Mali Pour la promotion Des droits de l'homme Et la mise à échelle Au plan international Voilà Le Mali Continuera aussi A respecter Tous les engagements Internationaux Qui ont été pris Par rapport Aux droits de l'homme A ce propos Je regrette La tendance persistante A la polarisation De nos échanges Sur les questions Des droits de l'homme Et la fixation Qu'en font malheureusement Certains états Il est important De souligner Que la sécurisation Et la stabilisation Du Mali Et de la région Est la condition Essentielle A l'amélioration De la situation Des droits de l'homme A cet effet Le Mali Intègre dans sa démarche Holistique La réponse sécuritaire Et la promotion Des droits humains Tels que le droit Au développement Et les droits économiques Et sociaux Qui permettent De prévenir La répétition Des crises En s'attaquant A leurs racines profondes Le gouvernement du Mali Réaffirme sa volonté De poursuivre sa coopération Avec les mécanismes pertinents Y compris L'expert indépendant Des Nations Unies Sur les droits De la situation Des droits de l'homme Au Mali Dont il continuera D'appuyer le mandat Pour peu Qu'il s'inscrive Strictement Dans le cadre De l'assistance technique Et le renforcement Des capacités Et ce Dans un esprit Constructif Au delà De la simple De dénonciations Et d'allégations Souvent infondées Une telle approche Doit contribuer A valoriser Et à renforcer De notre point de vue Toutes les institutions Nationales Chargées de la promotion Et de la protection Des droits de l'homme Voilà Ce faisant Je voudrais réitérer Notre appel En faveur De la rationalisation Des nombreux Et multiples Mécanismes existants Afin d'éviter Comme c'est souvent Le cas Un chevauchement Des attributions Et une pression De travail excessive Sur l'administration Malienne Qui en même temps Fait face A la multiplicité De rapports Auxquels Elle doit agir Donc la vidéo entière Se trouve sur Ministère des affaires étrangères Du Mali Et de la coopération Donc ça La vidéo Je vais la poster Demain sur ma page Bah vous connaissez Normalement Mais Abonnez-vous Au capitaine Le 10 Bah vous connaissez Abonnez-vous Au maximum Partagez Pompé le coeur Il faut qu'on monte Il faut qu'on monte On est à 5000 abonnés Il faut qu'on accueille Au moins 10 000 abonnés En un jour Ou en deux jours C'est quand même Le fils de l'homme Et donc A la diable du bord Vous voyez Les droits de l'homme Depuis 1236 1236 Pendant Pendant Sous l'empire du Mali Ça C'était même pas Mazamou ça C'était le roi Abbaqari 2 Ouais ouais Le roi Abbaqari 2 Si il m'abuse Qui était le roi du Mali Le roi Abbaqari 2 Un homme Éminemment Je dirais Généreux Parce que Quand tu ne connais pas l'histoire Souvent C'est pourquoi les gens Quand je cause avec les gens Souvent ils disent Mais on ne peut pas On ne peut pas Comment Comment on peut Mais ça c'était avant l'esclavage L'esclavage c'était en 1400 Qu'en 147 extra Oui En 1454 Non Je pense Où Le pape Jean-Paul II A C'est le pape quoi là même là Nicolas Pape Nicolas Nicolas V A envoyé Une bulle Au roi Au roi Du Portugal Pour aller prendre les gens Les noirs Pour les faire esclaves Mais avant ça Il y avait une civilisation africaine C'est ce que les gens ne comprennent pas C'est les noirs qui nourrissaient les blancs Parce que pourquoi Parce qu'à l'époque Il y avait Le grand froid L'hiver qu'on voit aujourd'hui Quand on n'est pas Ça il est assis dans La voiture Tu ne pouvais pas Et il y a D'ailleurs Ici là La Russie Tout ça Il n'y avait pas d'hommes Oui Parce qu'il y avait La grande glaciation L'air de la glaciation Tout ici C'était la glace Jusqu'à En Afrique Les territoires vivables Étaient les territoires africains Donc nous aujourd'hui Qui sommes En Afrique Au coeur de l'Afrique En Afrique tropicale Où il y a la forêt Etc Nous sommes les enfants des guerriers Pourquoi ? Parce qu'à l'époque Les tribus Se faisaient la guerre Pour récupérer leurs terres Quand il y a une tribu Qui sait qu'ici là Il y a une bonne terre Ici là Ça produit Etc Elle vient Et puis elle chasse La tribu Qu'elle a trouvé là Et l'autre tribu Si elle a poussé Une faiblesse Elle se déplace Elle va à l'autre côté Elle va devant là-bas Donc Ceux qui sont venus Vers le froid Etait les tribus faibles Et ça c'était les blancs Et ils étaient noirs D'abord Ils étaient noirs d'abord C'est par la force De la température Et bien qu'ils ont perdu Des capacités Des qualités Des qualités Je crois Physiques et physiologiques Physiologiques Etc Qu'ils sont devenus Blancs Au fur et à mesure Leur poids a changé Leur croix a changé Leur croix a changé Ils sont devenus blancs Ils ont perdu des qualités Nous là On est des hommes Des êtres Des hommes Je dirais Originaux Nous là C'est l'original Qui est là Comme ça Voilà C'est pourquoi Il y a des choses Que nous On peut On peut faire La longévité Dans certaines conditions De vie Extrême Tu mets le blanc là-bas Il meurt Oui Nous On est Voilà Donc C'est ça qui fait que nous On est guéris Et donc Leur à Bakary II Les tribus Qui étaient Vers l'Amérique Etc Parce qu'il y avait On va dire Sur la terre Il y avait Deux trois Localités Qui étaient vivables Deux trois contenus Qui étaient vivables Le continent américain Qui étaient Qui étaient plus ou moins Vivables Et le continent J'ai dit Amérique Tropical Qui étaient vivables Vers le Brésil La forêt amazonienne C'est les indiens Là voilà Les Etats-Unis Ça appartient aux Amériens indiens C'est eux qui ont été Extréminés Par les Anglais Voilà Donc tout ça C'est l'histoire Mais On va aller Là où je veux En venir avec vous C'est que Le roi à Bakary II Prenait des vives Et puis Il partait donner Aux indiens Vous comprenez Il prenait des vives En Afrique Mille Sorgho Maïs Etc La culture africaine Il prenait ça Et il cherchait les navis Les navis Mais c'est pas navis à moteur Voyez les navis Avant avant Ils prenaient les navis Et ils partaient Ravitailler Ces personnes là Le roi à Bakary II Vous comprenez Donc Ça était sous L'Empire du Mali Pendant l'Empire du Mali Il y avait Les universités Il y avait L'université de Djenné Il y avait L'université de Ouarata Il y avait L'université Même je crois Tombouctou Il y avait Une université là-bas Vous comprenez Il y avait La médecine Il y avait Les mathématiciens Les mathématiciens Les mathématiciens Il y avait Les grands mathématiciens Vous comprenez Donc C'est eux Qui construisent Les pyramides Quand vous voyez La mosquée De Djenné Vous partez À Agadez Vous voyez Les pyramides D'Agadez Ce n'est pas Une brique C'est avec La tête Que les gens Ont construit Avec des calculs Mathématiques Que les gens Ont construit Vous comprenez Même Thalès Pythagore Tous ceux là Ils ont été Élèves Des Africains Vous comprenez C'est ça la vérité Donc Avant l'esclavage Nous on avait Notre mode de vie On avait Nos écoles On avait Nos universités On avait Nos médecines On avait Nos champs On avait Nos pêcheurs On avait Nos chasseurs On avait Tout L'Afrique avait Tout Mais c'est Les quatre siècles Merci Naomi Les voiles Les quatre siècles D'esclavage là Qui a Pouversé Tout En Afrique Pourquoi Parce que Eux Ils ont Crié Dieu leur a Permis de Crier Les armes À feu Vous voyez Donc quand Ils ont Pu créer Ça Ils sont Les plus Forts Que nous Voilà comment Nicolas V A pris la bulle Pour demander Au Au roi Du Portugal D'aller Maintenant Prendre les noirs Mais ça n'a pas été Une chose facile Ça n'a pas été facile Les gens disent Faisons les gens disent là Non C'est pas comme ça Il y a les tribus là Même un De leurs gars N'est pas parti Non Parce qu'elles étaient en bloc Attention Même la colonisation Mais Ça n'a pas été facile Donc C'est La constitution De Le courant froid De 1236 Que Abla Diop Est allé tirer Depuis L'empire du Mali Pour envoyer Aux Nations Unies Pour leur dire Nous là On prenait les droits De l'homme Avant vous Oui oui Parce que Le Mali Après Après Le passage Avant même Le passage Avant même Le plénage De Mazarmoussa Où il est parti Avec 500 500 de ses fidèles Avec des cannes en or Où il a fait le scandale Orifère En Arabie Saoudite Estra Il a fait le bouquin Orifère là-bas Mais avant ça Il y avait déjà L'islam Au Mali Vous comprenez Vers la fin du 7ème siècle Rentré dans le 8ème siècle Estra Il y avait déjà L'islam au Mali Vous comprenez Donc L'islam au Mali Qui a L'islam Qui a une constitution A part entière Qui a un mode de vie Qui a un mode de fonctionnement Donc Le courant A été On va dire Le sac De la constitution De l'empire du Mali Vous comprenez Le Mali S'est saisi de ça Le Mali A surfé sur ça Réadapté ça A la civilisation A sa civilisation Et à son fonctionnement Et puis Ils ont établi Des Des lois Même nous On était petit Petit Ces lois là Existaient On ne vend pas Le sel la nuit On ne vend pas Le sel la nuit On ne lave pas Habit la nuit On est On est On est Il y avait Il y avait des jours Où on partait pas au champ C'était normalement Notamment chez nous C'était mercredi Mercredi on va pas au champ Et puis Il y a beaucoup De choses comme ça On ne se coiffe pas La nuit On ne fait pas Beaucoup de choses Comme ça Et il y avait Des lois Donc Voilà Il y avait tout ça En Afrique Et donc Aujourd'hui Comme ça a été Chamboulé Par la colonisation Et puis Par l'esclavage Et puis la colonisation Et qu'on est venu Se retrouver Comme ça Aujourd'hui Les blancs Ont pris de l'avance Sur nous Sur En matière technologique Et nous On est encore là Les gens se disent Nous On se dit Oh non On peut pas On peut pas Mais On peut Parce qu'on était On était Et maintenant On est là On peut Marcus Gavé Marcus Gavé Il était Il était noir En Jamaïque En fin d'esclaves Mais Marcus Gavé Il a fait Un travail Formidable Les premiers Esclaves Qui Qui se disaient Désemparés On n'est plus Avec nos maîtres On doit vivre De nous-mêmes Mais qu'est-ce qu'on fait Puisqu'on leur a dit Que eux Ils sont les diables Et que les blancs Sont Les dieux Dieu est blanc Et puis le diable Est noir A la conception De la religion Que les gens Ont inculqué Au noir Pendant L'esclavage Donc Le noir Devrait se soumettre Au blanc Afin d'être Délivré Voilà C'était ça L'église Pendant l'esclavage Quand Gavé Arrive Gavé Change La donne Il dit C'est le diable Le diable Est noir Est blanc Le diable Est blanc Et Dieu Jésus Est noir Voilà La conception Est gavée Et c'est cette même conception Qui a été reprise Par qui Par Bob Malé Le diable est blanc Dieu est noir Pourquoi eux Souvent ils adorent Aller sur la sieste Mais Il faut dire En réalité Si le diable Fait le mal Et que Dieu Fait le bien Des deux Des deux personnes là Des deux groupes Des personnes là Qui fait le mal Qui fait le bien Tu vas comprendre D'où Dieu vient Si on veut aller Dans cette voie Dieu n'est ni blanc Ni noir Il n'a pas de couleur Vous comprenez Mais en réalité Si on veut aller Dans leur conception Des choses C'est le blanc Qui est diable Parce que Toutes les guerres Sanglantes Toutes les abominations Sur cette terre C'est eux C'est eux Aujourd'hui Qui peut détourner La terre En une fraction De seconde C'est eux Voilà la réalité Voilà la réalité Donc Il faut que nous On prenne confiance En nous même D'abord Il faut que l'Africain Prenne confiance Yeah Ils nous ont dominé Parce que Ils avaient les armes Et nous On n'en avait pas Aujourd'hui Ils sont imparables Et il y a un Qui est prêt A nous donner les armes Allons prendre On entend quoi On entend quoi C'est pourquoi Il a dit au Boutinabé Il a dit La France Dit qu'elle va vous Donner 500 50 000 Kalash Elle ne vous donnera pas Je l'ai dit La France Va vous donner Kalash Si elle vous donne Kalash Mais vous allez Tuer les terroristes Les terroristes Ses amis Pourquoi Elle va tuer ses amis Voilà ça Aujourd'hui Nada Donc Camarades Ayons confiance En nous même Connectons-nous Avec notre moi Intérieur Soyons fiers de nous Et on se prend Le 4 Le samedi prochain Place Trocadéro A partir de midi 30 Tout le monde Place Trocadéro On se trouve là-bas On va marcher On va aller En la place de Tunisie Parce que Les Tunisiens Tue nos frères Ils ne les agressent Plus seulement Ils les tuent Ils les poignades Donc Il faille que On fasse un tour Là-bas Pour dénoncer Cette affaire Donc camarades Je vous aime Merci beaucoup D'être resté Jusqu'à 1h35 A 1h35 Ici en France C'est fameux Patager 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 Pomper les cœurs Patager Patager Merci Sur ce Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen Très prochainement Au président d'arrivée Côte d'Ivoire Goukare Gouita Ouryen Soudia Dumbia Fossé Antouadira André Ajourina On est ensemble Merci Patager Patager Sous-titrage Sous-titrage